chalons chalons frères et sœurs en christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 12 août 2022 rhapsodie écrite par le pasteur christo ya kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est il a payé cher pour vous et le verset de 1 pierre 1 verset 18 à 19 qui nous dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâches fin du verset le pasteur christo dit il n'y a aucune religion dans le monde qui assure à ses adhérents qu'ils sont aimés la plupart des religions prêche généralement le jugement et n'offrent pas de solution pour le péché certaines personnes place le christianisme parmi les nombreuses religions du monde mais elles ont tort dans le christianisme jésus a fourni une solution au péché il a fait en donnant sa vie pour tous les hommes en raison de la mort par substitution de christ nous savons à quel point nous sommes précieux et important pour dieu il nous a lavé de nos péchés par son propre sang apocalisse 1 verset 5 et nous a rendu juste par sa propre justice en remède 3 verset 26 et romain 5 verset 1 jésus a donné sa propre vie pour nous prouver que dieu nous aime autant qu'il aime lui jésus il nous valorise autant qu'il valorise jésus cela signifie qu'ils pensent que c'est c'était important ce n'est censé paiera quelque chose pour rien et dieu n'est pas insensé par conséquent ne pensez jamais que vous n'êtes rien il a payé si cher pour vous vous connaissez votre valeur vous êtes spécial dans 2 pierre 1 verset 4 la bible nous est décrit comme participants de la nature divine en d'autres termes nous sommes des partenaires et camarades des associés du genre divin cela signifie que nous appartenons à un panthéon céleste et j'en dis verset 34 nous dit jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux alléluia c'est la réalité vous n'êtes pas censé vivre une vie de mentir après que jésus est payé au temps pour vous lorsque vous priez ne priez pas comme quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de dieu non rien n'est trop beau pour vous il a déjà fait et a donné le meilleur pour vous il vous a tout donné quand nous a donné christ alléluia fin de l'art absolu vous ne passez nous pas de la valeur du prix que christ a payé pour nous alléluia avait dit qu'il a payé cher pour moi et le passé expliqué dans ce dans le monde entier il n'y a aucune religion qui dit qu'ils prônent l'amour aucune religion et les gens pour d'autres les gens prônent le jugement d'autres prônent à nous chercher dieu d'autres plusieurs sortes de de choses qui prônent mais et aucun ne nous parle de l'amour effectivement il y a une religion et qui ne peut critiquer ou parler automatiquement vous êtes attaqué parce que c'est pas l'amour qui prône là bas et ici la religion qui t'est marqué le chrétien n'était pas une religion non le christianisme parlant n'est pas une religion c'est vrai que c'est un abus de langage mais c'est pas une religion le christianisme c'est vivre comme dieu sur la terre oui c'est avoir la nature de dieu et vivre entre les humains comme dieu c'est ça le christianisme voilà aujourd'hui le passé nous parle aussi du fait que christ est mort pour lui est mort pour nous il nous a lavé de nos péchés c'est-à-dire que le christianisme règle le problème du péché et cela aucune autre religion ne le fait les gens viennent ils ne font que demander pardon à dieu ils ne font que ce que s'ils se molestent mais si ce si dieu est tellement grand que petit et tout ça c'est vrai que dieu est grande son petit mais dans sa grandeur il nous a rendu pareil comme lui il nous a donné son sa nature son nom le nom qu'on ressentie de tout le monde sa vie il nous a fait part de sa famille donc aujourd'hui en tant que chrétien nous sommes tous faisant partie de la famille de dieu c'est pour ça que nous sommes appelés enfants de dieu il nous a donné sa nature la vie éternelle dont le péché a été dillé avec le péché maintenant est devenu un choix à lui dire que jésus est venu au pas il a hôtel le péché du monde voici l'agneau de dieu qui hôte le péché du monde ça veut pas dire que donc le péché est parti complètement et que c'est mon temps piché ça veut dire seulement que ceux qui acceptaient christ comme seigneur le péché maintenant est devenu pour eux un choix et le péché ne les dominent plus eux par contre ils dominent sur le péché alléluia non parce que lorsqu'il est lorsqu'il on l'accepte lorsqu'il qu'est-ce qu'il a fait il nous a lavé il a pris son sang a dit qu'il était l'agneau parfait il était sans tâche pendant des années et pendant des siècles les juifs offraient des bœufs des bouts tous ceux d'animaux pouvoir pouvoir nettoyer le péché du monde ce péché du peuple mais c'était pas suffisant il fallait quelque chose qui appartient à dieu à la fois et au site qui est aussi à la fois au nom jésus est venu qu'est sa parole qui est venu se donner donc il a payé très cher pour nous et ce et ce qu'il a payé pour nous pour chacun de nous aucun ne peut rembourser et aucun de nous n'a prié pour ça aucun de nous n'a interpellé bien mais sauvé non aucun de nous il a fait il avait gratuitement et il a fait il a reçu un héritage mais dans son amour pour nous il a voulu partager son héritage et tout ce qu'il a reçu tout ce qu'il est il a partagé avec nous nous sommes christ nous sommes le corps du christ nous sommes christ et nous parlons pour ce qu'il a fait pour ses maîtres aussi qu'il a eu on a avec tout ce qu'il a vécu sur la terre on a vécu aussi avec lui et tout ce qu'il a vécu sur la suite dans le ciel on l'a aussi vécu lorsqu'il a été couronné de gloire nous avons aussi été couronné de gloire lorsqu'il est lorsque son nom a été élevé que ce nom a été donné à nous ce nom a été élevé à cause de nous pour nous le donner hallelujah il nous a rendu juste il nous a donné sa justice ça veut dire que maintenant nous faisons partie de la famille de dieu si vous n'êtes pas juste nous ne pouvons pas avoir accès à dieu donc avoir accès à dieu fait partie de sa famille il a fallu que nous soyons justifiés et à notre foi allé l'honneur sa vie pour nous notre vie est très précieuse pour dieu très précieuse aucun de nous ne peut rembourser ce que jésus a fait c'est pour cela que lorsque vous avez des personnes qui vous que vous aidez les disciples et tout ça ne connaît pas leur vie comme si c'était comme ça vous appartenait jésus est mort pour eux ça veut dire qu'il n'est pas mort pour la quantité mais pour la qualité il a vu qu'il a compris que dieu nous aimait tellement qu'il sait que lui a décidé qu'il va mourir pour l'amour que dieu avait pour nous pour nous pour partager tout ce qu'il avait donc il a payé un plus cher pour nous il a payé cher pour nous donc il nous a rendu participants de la nature du il nous a rendu partenaire nous a rendu associé du genre du vin il nous a rendu dieu des dieux qu'on ne prie pas donc ne pensez pas que il ya des choses qui sont trop bien pour vous au nom ça là vraiment c'est pas possible ne soyez pas humble en crise non c'est vrai l'humilité mais l'humilité c'est dans le fait que l'humilité c'est savoir que tu as que tu as ça mais quand même c'est comme si tu n'en as pas mais on peut être zélé on peut goûter on peut se gonfler mais en crise a dit que confesser ce que dieu nous a donné reclamer prendre s'arracher proclamer ce que dieu a mis à notre disposition alléluia on ne pensait pas que ne prier pas arrêter de prier comme des esclaves arrêtez de mendier dieu dieu a tout fait arrêtons de monde seigneur fait ceci fait non il n'est pas celui qui vous devez convaincre d'avoir quelque chose non il est celui que vous adorez et vous dites merci parce que vous avez déjà cela il est celui il n'est pas celui vous ne vous ne prier pas comme si vous essayez de d'obtenir des choses de lui il y en a qui croient que moi je n'ai pas changé le la décision de dieu non dieu veut que vous soyez heureux dans tous les domaines de votre vie il vous a tout donné donc lorsque vous partez prier prier comme technique à dire pour aussi prier avec remerciement avec avec et adoration avec m action de grâce parce que on a déjà tout reçu alléluia on va maintenant la prière chère père c'est un plaisir de savoir que chaque âme sur terre est précieuse pourquoi parce que tu as sauvé tous les hommes à le précieux sang de ton fils jésus merci de m'aimer et de démontrer ta valeur pour moi par le prix que tu as payé pour mon salut je vois les autres à travers tes yeux d'amour et je leur parle avec la bonne nouvelle du salut au nom de jésus soyez souvent tristes passez une très bonne journée soyez bénis